Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur test et on va parler des événements rattachés à la fête du premier anniversaire. Alors ces événements vous les voyez sur cette page en fond de votre écran. On va avoir une réinitialisation de la première recharge doublée. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, la première fois que vous achetez un pack, par exemple celui à 110€, vous allez avoir deux fois 6480 diamants. Et bien la deuxième fois où vous le ferez, vous n'aurez plus ces 6480 diamants. Et pour le coup, ils sont réinitialisés. On aura aussi des tonnes d'incroyables cadeaux qui nous attendent à travers un petit truc sympa avec des îles. On va voir ça ensemble. On va avoir la célébration joyeuse. C'est un élément, un événement qu'on a déjà vu auparavant. Il reste assez sympa, pas forcément très très free to play. On va voir ça ensemble. La partie mère guérisseuse, c'est une sorte de plateau de jeu sur lequel on va lancer un dé pour avancer et gagner pas mal de petits cadeaux. Mais surtout les boutiques vont être intéressantes. On connaît déjà l'entraînement au sort. C'est un jeu de mémorie. On ne pourra pas le voir ensemble parce que là sur le serveur test, on n'est pas considéré entre le 3 et le 6 décembre. Mais ce sont exactement les mêmes cadeaux qu'on avait eu déjà auparavant. Et puis vous avez exactement la même triche disponible puisque vous pouvez mettre le jeu en pause. On aura également du 3 décembre au 9 décembre le sort de chance qui sera triplé. Et on va voir les différents éléments qui sont un peu à droite et à gauche. Hop là ! Et on va justement commencer par tous ces petits éléments qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure. Alors déjà, on va regarder les différents héros. On va réussir, si on a envie, à récupérer le skin Aile de Triomphe de Catherine. Ce sera un skin gratuit. Il faudra dépenser de l'énergie pour pouvoir le récupérer. Mais il restera néanmoins bien gratuit. J'ai lu, récupère deux nouveaux skins. Vous aurez le skin Armageddon qui vient avec le nouvel artefact, la lame d'Armageddon. Et vous aurez le skin qui ressemble en soi à celui de Catherine, Aile de Triomphe. Donc plutôt sympathique. Après, ça ressemble à ça sur le terrain. Personnellement, je préfère celui d'Armageddon. On va également avoir un skin qui, pour moi, est vraiment tout pourri. Je pense que vous l'avez déjà vu. Je l'ai déjà mis en place des fois dans des vidéos. C'est le skin du Harvest. Le skin de Roland le Cuisinier. Donc, bon, ça ressemble à ça sur le terrain. A vous de voir s'il vous plaît ou s'il ne vous plaît pas puisqu'il sera payant. Ok, on a passé les skins. On va aller voir de suite le nouvel artefact, l'âme d'Armageddon. Alors c'est pareil, je vous le dis de suite. Mon avis sur la question, c'est que pour un artefact orange premium, ce n'est pas mon préféré. Donc, il vient infliger des brûlures et pas mal de points de dégâts aux unités ennemies apportées. En plus, vous aurez des dégâts supplémentaires à un niveau de 10% des PV max des unités. Et ça réduira la résistance aux dégâts de 10%. Alors pourquoi est-ce que je trouve que cet élément n'est pas génial ? En fait, c'est un sort de zone et la zone d'application des effets, elle est toute petite. Elle est à peu près aussi petite que le cercle dans lequel tient la lame. Donc, ça ne va pas être mon préféré pour le moment, mais on va pouvoir le voir. Plus on va monter en niveau et plus il va être intéressant. Donc forcément, au niveau 2, ce sera un sort qui coûtera 0 mana. Au niveau 5, on aura les dégâts de base et les dégâts additionnels qui seront augmentés de 20%. Etc. Etc. Mais surtout, au niveau 20, donc d'ici environ 2 à 3 ans, bien évidemment, vous aurez les unités endommagées par Armageddon ne peuvent pas être soignées de toute la bataille et sont étourdis 10 secondes. Cet effet ne pourra pas être dissipé. Donc vraiment, je trouve que c'est ce niveau 20 qui va être très intéressant. Et comme je vous le dis, ce ne sera pas demain que vous risquez de le récupérer. Donc voilà ce qu'il en est pour l'artefact. On ira voir un peu après ce qui se passe au niveau de l'arsenal. Mais vous le voyez, il y a une nouvelle formation de combat. C'est assez sympa, ça va nous permettre de bien nous spécialiser dans certaines factions. Donc là, en haut, vous voyez différentes icônes. On va prendre d'abord le cadeau. Alors, ce n'est pas vraiment un cadeau puisqu'il va falloir le payer. On devra le payer 5,50€. Mais on aura le droit à une unité SSR. Au hasard, ainsi que 300 diamants. C'est le prix des 5,49€. Et à l'intérieur, on trouve surtout l'arbalétrière d'Oregda. Ou encore la tortue dragon. Donc les deux nouveaux SSR liés à la crique. Ensuite, on connaît déjà cette icône. La corne d'abondance. Qui nous permet de récupérer des missions festives. Alors, en clair, on nous indique qu'on va avoir notre première recharge qui va être doublée. On l'a déjà expliqué. En plus, on va avoir différentes missions qui sont réalisables dans le temps imparti, sans rien faire, sans aller plus vite que la musique. Ça nous permettra notamment de récupérer ces points de mission qui sont très importants pour débloquer des étapes dans la boutique festive. Mais en plus de ça, on pourra récupérer des récompenses plutôt sympathiques. Parce que, bon, 30 diamants, c'est toujours ça de prix. Mais avoir des aciers draconiques et avoir également des médailles impériales, c'est toujours sympathique. Donc la boutique festive, c'est l'endroit où on va débloquer en fonction des médailles qu'on va récolter. Par exemple, si je veux avoir les pierres saintes, il me faudra 400 pièces festives, 400 médailles liées à mes missions pour pouvoir débloquer cette zone. Mais derrière, et c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas très free-to-play, il va falloir payer des diamants. Donc, vous voyez, ça reste intéressant. Au lieu de payer 2700 diamants ou 10 clés d'or, on pourra les payer 1900 diamants. Maintenant, ça reste sans doute une des récompenses les moins intéressantes. Moi, je vous préconise plutôt d'aller chercher les pierres saintes ou, 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 principalement, un coffre de composants de fragments d'Éden ou encore un coffre de l'Alliance Angélique. On trouve également les âmes d'unité SSR, ça vous coûtera 8000 diamants pour pouvoir avoir un SSR. Donc, à vous de voir, ça représente moins cher qu'un SSR classique, mais ça reste aléatoire. Ensuite, on nous autorise à aller chercher une carte festive contre un peu d'argent. Et il y a une carte qui s'appelle la carte de chance qui vous permet de gagner 10 diamants tous les jours et 10 énergies tous les jours qui coûtera un diamant. Allez chercher un diamant pour récupérer 150, c'est vraiment sympathique. Offre spéciale de Thanksgiving, donc ça, c'est ce dont je vous parlais. D'ailleurs, on le voit ici, je ne l'ai pas montré, mais il y a un nouveau skin. Ah, j'aime, invitation au clair de lune. Vous comprenez tout de suite que je ne prendrai pas un rôle en nuit de moisson. Il ne m'intéresse pas du tout, surtout pour 17 euros. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire avec votre argent. En tout cas, si vous avez des diamants, c'est vraiment ici qu'il faudra se précipiter pour les pièces d'artefacts. Alors là, on va retrouver un événement qui est très 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 sympa, qui est rattaché à la nouvelle faction, la faction de la crique. On aura trois îles dans chacune de ces îles. Donc il y a une petite histoire que j'ai déjà passée, je n'ai pas envie non plus de vous spoiler ça. Dans ces îles, on va pouvoir combattre des boss, l'élémentaire de mer, qui nous demandera 12 points d'énergie. Donc encore une fois, il y en a certains qui vont râler. Et à vous de voir si vous voulez faire ou non ces niveaux. Bien sûr, 12 points d'énergie vous rapportera 12 expériences. Mais surtout, ça vous rapportera des coffres de la crique, qui sont des récompenses assez intéressantes. Ça ressemble à l'événement capture de Roland. Et alors, mis à part qu'on ne pourra pas avoir d'artefacts violets, de pièces d'artefacts violets. Mais en tout cas, on aura plein d'autres trucs intéressants, dont de l'acier draconique. Et ça rapporte en plus des pièces de cuivre d'oregna. A l'intérieur de l'île suivante, on aura des pièces d'argent. Mais par contre, il nous faudra dépenser 18 énergies. Et dans le dernier, vous l'avez compris, 24 énergies contre des pièces d'or. Le seul désavantage qu'on aura à aller ici, c'est que ça ne nous donnera qu'un seul coffre de la crique. Pour 24 points d'énergie, quand on vient ici deux fois, ça nous donnera deux coffres de la crique pour le même nombre de points d'énergie. Mais alors, pourquoi aller plutôt chercher les pièces d'or, les pièces de cuivre ou les pièces d'argent ? C'est parce qu'on pourra invoquer un boss. Ces boss sont attachés, encore une fois, à la crique. Vous pourrez faire un don à la fontaine, de sorte à aller combattre plutôt l'un des boss. Alors par exemple, si je fais un don de pièce d'or, j'aurai 70% de chance d'aller combattre un monstre marin qui me permettra d'avoir un fragment de Réviaratan. Donc cette unité SR+, de la crique, cette unité qui coûte un certain montant d'argent si vous voulez l'avoir. Mais là, on va pouvoir l'avoir gratuitement. Alors gratuitement, moyennant des énergies. J'espère que vous avez bien gardé vos potions d'énergie si vous voulez cette unité. Puisque, de mémoire, il faut faire 45 fois 240 énergies pour l'avoir et encore pas avec certitude. Bon, après, vous pouvez toujours essayer de récupérer le Réviaratan en utilisant ces petites perles que l'on pourra acheter à l'intérieur de la boutique. Une larme de l'océan pour 2,29€. Mais aussi, je l'ai déjà acheté, voilà, entre 250 diamants. Quand on vient l'activer, on a 100% de chance de récupérer un Réviaratan. Attention, il vaut mieux utiliser des pièces de cuivre si vous en avez. Pour aller récupérer votre Réviaratan ou au pire, il faudra dépenser 10 fois 12 énergies pour aller jeter cette pièce. Et en plus de ça, les récompenses obtenues en battant le boss seront doublées. Alors en temps normal, quand vous battez un boss, il y a un ou deux fragments. Je ne peux pas vous mentir. Alors on va faire le coup. Donc là, on a un monstre marin qui apparaît. Et on va devoir le combattre. On peut soit combattre plus tard, soit le combattre maintenant, on va le combattre maintenant. Et vous le voyez, ça donne un fragment de Réviaratan. Alors la bataille n'est pas extrêmement compliquée. À mon niveau, parce que ça peut être plus compliqué au niveau en dessous. Hop là. Voilà. Et là, on a des récompenses. On a deux types de récompenses. On a les fragments de Réviaratan, mais on a aussi des shekels. Et des shekels qui vont être très utiles pour la suite. Donc là, ça nous dit, ok, vous avez reçu deux fragments de Réviaratan et des shekels supplémentaires. Alors mon problème, c'est qu'on voit déjà qu'on a reçu un fragment de Réviaratan derrière. Est-ce que là, c'est un fragment supplémentaire par rapport à ce qu'on a reçu ? Ou est-ce que c'est deux fragments supplémentaires par rapport à ce qu'on a reçu ? C'est étonnant. En tout cas, j'ai pu vérifier. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Je suis sur le serveur test. J'ai 99 510 fragments. Donc je ne peux pas être certain de ce que je fais. Je n'ai pas les unités des fragments que j'ai. Je ne peux pas être certain qu'on en reçoit deux, trois, un seul. Enfin bref. Mais par contre, à côté, concernant les shekels, j'ai pu vérifier. On reçoit bien les shekels qui sont marqués à la fin de notre bataille, plus ceux qui sont marqués sur cette page. Donc, à quoi servent ces shekels ? On a un petit magasin en bas et on va pouvoir à l'intérieur acheter notamment le skin Catherine Aile du Triomphe, mais aussi Peter Lee, le nouveau héros free-to-play de la faction Krik. Et vous trouverez d'autres trucs sympathiques comme des packs de pierres d'âmes. Attention, ce sont bien des pierres d'âmes de SSR à sélectionner. Il y a plein de choses encore très utiles. Je vous déconseille de prendre celui-là, 250 diamants, pour aller récupérer un coffre de la Krik. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, à vous de faire vos choix. Vous avez la possibilité d'avoir 40 fragments d'âmes d'unité SSR. Ça peut être cool également. Ensuite, on retrouve dedans des missions. Les missions, quand vous allez les réaliser, on vous donnera des récompenses, notamment des réviératants. Quand vous faites 5 missions identiques, quand vous émulez 5 fois le monstre marin, donc le réviératant, vous aurez 5 fragments de réviératants, 10 fois 10 fragments et 20 fois 15 fragments. Il ne faut pas tenir compte de ce qui est marqué. Il y a marqué 50 fois, mais en fait, c'est bien 20 fois. C'est ça qui fait fou. Donc, OK pour ça. Derrière, on a également des classements. Alors, comment ça va marcher les classements ? Déjà, on peut faire de l'assistana. On peut assister quelqu'un pour battre un boss. Et ça rentre dans les classements. En tout cas, du classement de l'assistana, on a un styler qui en a fait un. Les autres n'en ont pas fait. C'est un peu compliqué. On n'est pas nombreux ici. Et ça nous permet de récupérer, en fonction de notre classement, jusque 40 jetons d'unité SSR aléatoire. Plutôt sympa. On a la même chose pour le nombre de monstres marins ancestrales vaincus, le nombre de rois pirates vaincus, et le nombre d'élémentaires vaincus. Voilà pour cet événement qui est extrêmement sympathique. Et plutôt pas mal, même s'il faudra utiliser, bien évidemment, de l'énergie, vous l'avez compris. Ensuite, c'est un autre événement, la mer guérisseuse, qui va nous permettre d'avancer sur un plateau en fonction du nombre de dés qu'on va lancer. Alors, on a 3 dés tous les jours. Maintenant, on va pouvoir récupérer des téléportations qui nous permettront de décider la case sur laquelle on vient s'arrêter. Et on peut également racheter d'autres dés aujourd'hui. J'en ai déjà acheté 3. Ça coûte 50 diamants le dé. Et donc, quand on lance 5, on récupère différentes choses. Là, vous allez voir, c'est nul. On récupère 77 diamants. On va essayer d'en refaire un autre pour voir ça ensemble. Et j'aimerais bien tomber soit sur... Bah, parfait. Donc là, je vais pouvoir vous montrer l'une des deux échoppes qui sont disponibles. Ça nous permet d'acheter des fragments de SSR. Alors, vous le voyez, les prix sont tous identiques pour les SSR. Et on ne peut pas débloquer tous les SSR au fur et à mesure. Il va falloir vraiment regarder le jour sur lequel vous voulez atteindre cette case. Puisqu'avec les téléporteurs, on pourra l'atteindre. Donc, pourquoi pas. Peut-être que vous avez vraiment besoin des assassins. Peut-être vraiment pas. En tout cas, vous pourrez l'acheter. Vous pourrez réduire le prix de 300 si vous utilisez des bons de réduction. Des bons de réduction, moi, j'en ai zéro. Mais on peut en trouver sur le plateau de jeu. Voilà, je l'ai acheté pour 3600 au lieu de 4500 diamants. Est-ce que c'est très utile pour vous ? À vous de voir. En tout cas, il faudra 80 fragments pour pouvoir en débloquer un de SSR. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on peut récupérer en fonction des activités quotidiennes, des missions que vous avez réalisées, des téléportations. Et ces téléportations nous permettent de décider l'endroit où on se trouve. Je pourrais vous montrer des trucs assez intéressants, genre les points d'interrogation. Ou encore les petits piafs, là, qui nous permettent de gagner des récompenses immédiates. Je pense que le truc le plus cool, ça va être de regarder un point d'interrogation. Donc là, on nous pose une question. Les questions, il y en a au moins 12, si je ne dis pas de bêtises. Anges et démons, on l'aide assez vite de tous les anges sont ici. Et tous les anges sont ici. Tous les diables sont ici. Tous les anges sont ici. Bon, je vais essayer diable, peu importe. Allez, tout à fait. Et là, si on répond juste, on a le droit à un joli petit ticket de réduction. Il y a d'autres récompenses qu'on pourra récupérer comme ça. Si vous avez faux, vous ne récupérez rien du tout. On va voir si on peut atteindre un piaf pour vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, pas de piaf. Encore 77 diamants. Bref, plus vous allez avancer sur le plateau, donc maximum 9 fois par jour, et plus vous pouvez récupérer des récompenses dans des parchemins de crypte. Également, vous aurez accès, si vous allez jusqu'au bout, ou si vous payez vos 50 fois 6, donc 300 diamants quotidiens, vous pourrez avoir le pack d'emblèmes au sacré orange à l'âtre. Donc, à vous de voir, la deuxième boutique vous permet de récupérer des fragments d'âmes d'unité SSR pour des prix qui sont tout à fait corrects. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas y aller tous les jours. N'hésitez pas à utiliser un téléporteur pour vous diriger dessus immédiatement. Bref, c'est encore une fois un jeu bien sympathique, mais il faudra avoir pas mal de diamants pour en voir un réel intérêt. Donc, on a fait un petit peu le tour de toutes les nouveautés visibles. Alors, on est censé avoir une carte premium. Si vous avez regardé ma précédente vidéo sur la faction de la crique, eh bien, vous verrez qu'on voit le skin d'éveil de la tortue dragon. Apparemment, ce ne serait pas le skin d'éveil, mais peut-être le skin que l'on peut récupérer via la nouvelle enveloppe. On ne la trouve pas sur le serveur test. Malheureusement, je ne peux pas vérifier ce skin. Donc, peut-être que c'est le cas. Peut-être que ça ne l'est pas. On verra ça ensemble. Également, pendant cette fête, et là, on ne le voit pas, c'est dommage, je ne peux pas vous montrer, mais il y a des petites enveloppes rouges à aller cliquer sur l'écran d'accueil qui est ici. Et ça nous rapporte quelques récompenses, dont pas mal de diamants. Des fois, on a des petits jeux-toms pour aller chez l'astrologue, etc. Mais maintenant, on va s'attarder à deux nouveautés. Une qu'on ne voit pas, et c'est dommage, elle est censée être ici. C'est une montgolfière, et ça nous permet de récupérer énormément de bonus quand ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas connecté. C'est des diamants supplémentaires, ce sont des points d'énergie supplémentaires gratuitement pendant 7 jours. Et vous avez également une boutique particulière juste pour vous, un pack particulier à 29$. Je ne peux pas vous remettre des dollars, mais pourquoi pas. Ce n'est pas génial, par contre, le pack. Bref, n'hésitez pas à dire à vos copains, il faut se reconnecter au jeu, revenez dessus, vous aurez des avantages gratuitement. C'est plutôt sympa. Alors, on a aussi un nouveau magasin. C'est un magasin où on va pouvoir rappeler des amis, donc justement, des gens qui peuvent être extérieurs, pourquoi pas. On leur donne notre code d'invitation. Donc, n'utilisez pas celui-là, parce que là, je suis sur un serveur test. Et ça nous permettra, en fonction de l'avancée de notre ami à l'intérieur de différents endroits, de récupérer des jetons. Ces jetons pourraient les dépenser pour ces différents éléments à l'intérieur de la boutique. Bien évidemment, les essences d'artefacts, c'est sympa. L'argent étoilé, j'en parle même pas. Après, le reste, bon, à vous de voir, c'est peut-être moins cool. En tout cas, c'est une super idée. C'est bien ce magasin. Je pense que le jeu commence à perdre un petit peu du monde. et il fallait bien faire quelque chose. Alors, je voulais vous montrer la nouvelle fonctionnalité. Je pense que je vais plutôt faire une vidéo supplémentaire. Ce sera mieux, parce que là, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Vous avez pu voir un peu tout le contenu. C'est quand même bien sympathique. Je pense qu'on va vraiment s'amuser sur ces nouveautés. En plus, on a la crique. Bon, bref. N'hésitez pas à en parler sur le Discord. Vous savez que le lien est dans la description. Ne vous inquiétez pas de tout ce que vous avez vu. C'est le serveur test. Donc, bien évidemment, j'ai accès à beaucoup plus de ressources. J'ai accès à toutes les unités, etc., etc. Ce n'est pas du tout mon compte principal. Ça m'a été prêté gracieusement par Ubisoft. Bref, je vous dis à très bientôt sur le Discord et amusez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada